À un an, quoi, d'être arrivée comme ça, de ne pas être sortie du ventre d'une mère. Mon adoption a été difficile à vivre pendant des années et à un moment je me suis demandé si c'était pas plutôt l'abandon. Ou le dénier de l'abandon. Au départ, l'adoption, c'est toujours une histoire d'amour. Mais il arrive parfois qu'elle se termine mal. En France, chaque année, des enfants adoptés sont renvoyés dans leur pays d'origine ou rendus aux services sociaux. Ils sont abandonnés une deuxième fois. Une adoption, c'est définitif. On ne revient pas dessus, normalement. Jusqu'au jour où ça devient complètement insupportable. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On se flingue. On fait quoi ? Pour que ça s'arrête, pour que ce soit supportable, pour que la vie redevienne vivable. Pour comprendre comment cette grève délicate peut échouer, il faut d'abord remonter bien avant l'adoption, quand ces enfants n'étaient encore que des enfants adoptables. Quand je suis en voyage en Éthiopie, et que je vois un enfant dans la rue, je me dis, ben mince, j'aurais pu être encore là. Quand je vois le petit enfant de 6 ans qui fait la manche, je me dis, oui, c'était moi. Je considère que je suis un survivant. Quand on n'a rien, nos chances de survie sont moindres. Peut-être que, voilà, je serais peut-être mort, tout simplement. Depuis sa naissance, l'enfant adopté a traversé une longue série d'épreuves. L'abandon, le deuil parfois, et souvent la misère. Des premiers pas dans la vie qui laissent des traces, des blessures d'enfance. À la base, j'ai été abandonnée le jour de ma naissance. J'ai perdu ma mère. Et pour un bébé, il ne comprend son existence qu'en voyant sa mère en face. Cette blessure-là, c'est quand même la blessure initiale. Donc c'est ce qui s'est passé avant même la rencontre avec mes parents. Donc je pense que c'est ce qui m'a marquée et qui continue à me... Ça me poursuit un peu. Après l'abandon, l'orphelinat, la pouponnière. Un passage presque obligé dans la vie d'un adopté. L'Ethiopie est le deuxième pays d'origine des enfants adoptés en France. Il y a 15 ans, Julien a été recueilli dans cette orphelinat. Quand je suis arrivé au Tukul, à l'orphelinat d'Addisabéba, en fait, on ne sortait pas, quoi, finalement. On ne sortait pas du Tukul. La seule chose que je me souvenais, c'était un portail bleu. Et puis, dès qu'on s'approchait du portail bleu, des chiens qui aboient, quoi. À l'orphelinat du Tukul, des enfants arrivent de toute l'Ethiopie. Orphelins du sida ou abandonnés par des parents en proie à la misère, à peine débarqués, ils sont admis au service des primo-arrivants. Quand elle est arrivée, elle pesait 2 kg. Le docteur Niyat, la pédiatre de l'orphelinat, leur donne les premiers soins et leur fait passer une batterie de tests médicaux. Elle est le premier témoin des traumatismes qu'ils ont subis avant leur arrivée. Quand elle est arrivée, elle était très malnutrie. Elle était très amigrie. Elle a encore des signes de malnutrition. Regardez ses extrémités. Elle a beaucoup perdu de poids. Sa mère est morte quand elle lui a donné naissance. Regardez, elle répond quand on la stimule. Le problème, c'est que les enfants sont jetés dans la rue. Et quand ils sont dans la rue, ils sont exposés au froid. Et quand il fait très chaud, ils risquent des insolations. Et comme les rues sont sales, ils peuvent être contaminés. Ils peuvent aussi être piqués par des insectes. On a même eu des enfants avec des morsures de chiens. Elle vient d'arriver. Elle a été malnutrie. A cause de cela, elle ne marche pas. Ce n'est pas une enfant heureuse. Je ne peux pas vraiment dire que je sois heureuse. Parce que je n'ai pas très bien commencé ma vie. J'ai vécu de la maltraitance. Si mes souvenirs sont bons, je me rappelle que mon premier père, il n'était pas toujours facile à suivre. Un coup, il m'étranglait jusqu'à que je ne puisse plus respirer. Il m'enfermait dans une pièce toute noire où je ne voyais rien. Et il me laissait pendant plusieurs jours dans cette pièce noire. Mais n'empêche que... que je sais très bien qu'à l'orphelinat, en tout cas, j'étais bien. L'orphelinat, une bouée de sauvetage pour ses enfants. Ici, les nounous, les infirmières et la pédiatre se relaient à leur chevet pour les réconforter, les aider à surmonter leur souffrance. Vous continuez toujours à lui appliquer de la crème ? Vous la shampounez toujours avec son médicament ? Elle prend aussi du poids, n'est-ce pas ? Quand je vois les enfants pour la première fois, je suis comme une mère, comme n'importe quel être humain. Je me sens triste. S'ils avaient eu des parents, ils seraient restés avec eux. Pour les autres, si leurs parents avaient eu les moyens de les garder, ils auraient grandi auprès d'eux. Et certains sont vraiment dans une situation critique. D'un autre côté, je suis heureuse, parce que si ces enfants n'avaient pas pu être accueillis ici, ils seraient morts. Comment des enfants qui ont vécu de tels traumatismes peuvent-ils tourner la page au moment de leur adoption ? Un passé si lourd que certains préfèrent le garder pour eux. C'est une chanson de rap qui s'appelle « Ma life » et qui raconte en gros comment j'ai vécu les choses. Et dans cette chanson, je le dis clairement. J'ai vécu un passé troublé, l'absence du verbe aimer, on ne l'a pas enseigné. Seul, je me suis forgé en quelque sorte. Et je le dis et finalement, c'est quelque chose que je me suis approprié. Et que j'ai... C'est en quelque sorte un peu de la peur d'en parler ouvertement. Je pense que je ne peux pas en parler ouvertement comme ça. Je le ressens comme mon intimité, comme le secret de ma vie finalement. Julien s'est construit sur un traumatisme comme les 2000 enfants qui sont recueillis au tout cool. De quelques semaines à leur majorité, certains grandiront ici. D'autres, comme Julien, seront confiés à l'adoption. Faire son lit, laver les dents, etc., c'était plus... En fait, pour aussi, les gens qui n'allaient pas être forcément adoptés, à apprendre un certain ordre, en fait. Les petits de 3 ans qui font leur lit, c'est... En fait, c'est leur apprendre même de cet âge à être vraiment carré, quoi. Quand je suis arrivé en France, ça a continué. Je veux dire, ce que j'avais appris là-bas, quand je suis rentré dans ma chambre, ma chambre, elle était toujours rangée de façon impeccable, quoi. On avait un repas, on avait un foyer, on n'avait pas les soucis, mais après, sur le plan affectif, c'est sûr qu'il n'y avait personne. Il y avait peut-être... Enfin, les plus chanceux, c'était les bébés. Au moins, ils avaient les nounous. C'est vrai. Je suis resté de longs mois à l'orphelinat en attendant d'être adopté. en fait. J'ai le souvenir d'une... d'une grande solitude et j'ai le souvenir d'un... de sentiments, en fait, où j'attendais qu'il se passe quelque chose. Donc, je ne sais pas si j'attendais d'être adopté, si j'attendais qu'on revienne me chercher. Mais c'est sûr que ce n'était pas très clair, c'était assez flou. 60% de ces enfants ne quitteront jamais l'orphelinat. Certains n'ont pas été officiellement abandonnés. D'autres sont trop âgés ou trop malades. Ils ne sont pas adoptables. Ceux qui sont confiés à l'adoption sont préparés par les nounous. A l'aide d'albums photos envoyés par leurs parents adoptifs, les enfants s'imprègnent de leur nouvelle vie. Il y avait, je pense, beaucoup de fantasmes autour de ces images-là parce que c'était entre guillemets un avenir. En ce qui me concerne, je pense que c'est une issue de secours un peu à ce moment-là. On leur montre les albums jusqu'à leur départ, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur famille. Ils voient leur père, leur mère, leur frère, leur chambre et on leur décrit tout. Et quand ils iront là-bas, ce ne sera pas nouveau pour eux. Ils attendent avec impatience de retrouver leur nouvelle famille. L'enfant adopté n'est pas une page blanche. Adopter un enfant, c'est aussi adopter sa vie d'avant. Pour que ça marche vraiment, il faut que l'enfant soit prêt à être adopté et que les parents soient là aussi, sont prêts à adopter un enfant âgé finalement, avec une histoire. Vous étiez prêt ? Oui, moi, j'étais prêt, de toute façon. J'étais... Oui, c'est une réussite. En France, plus de 28 000 futurs parents attendent. tous ont obtenu l'agrément, le permis d'adopter. Comment décide-t-on de leur donner ou non le droit d'adopter un enfant ? C'est au Conseil général que leur histoire commence. C'est ici qu'on délivre l'agrément. Certains candidats à l'adoption désirent agrandir leur famille. D'autres, et c'est la majorité, sont dans l'impossibilité d'avoir un enfant biologique. Après des années d'errance médicale pour vaincre leur stérilité, ils se tournent vers l'adoption. Des épreuves de la vie auxquelles s'ajoute un parcours administratif. Neuf mois d'enquête médicale, sociale, psychologique, afin d'obtenir le fameux sésame pour adopter. C'est dans cette pièce que se joue leur avenir, la commission d'agrément. Psychologues, travailleurs sociaux, juristes, représentants d'associations, six personnes sont là pour évaluer la capacité de ces candidats à assumer toutes les conséquences d'une adoption. Ce couple, déjà parent d'enfants biologiques, souhaite adopter trois enfants. On a le sentiment de ne pas avoir toutes les cartes en main parce que votre projet vous en convenez est un projet très spécifique. Il ne ressemble pas à la majorité des projets que nous avons à connaître. Notamment, moi je reviendrai juste sur un point, l'âge. L'âge qui est de 5 à 15 ans. C'est une fourchette énorme, c'est quand même une tranche d'âge qui est très particulière et j'aurais voulu savoir un peu comment vous est venue cette idée d'adopter des enfants jusqu'à 15 ans. On se dit que plus ils sont âgés, moins ils vont être adoptés et que, nous on trouve que c'est pas une question d'âge, c'est une question d'enfance, c'est une question... Là, quand même, on a 5 à 15 ans, ce qui implique qu'il y a un enfant qui va arriver alors qu'il y a une petite fille qui a... Ça fait qu'elle est née et d'un seul coup, boum, son statut, elle va le perdre aussi. Qu'est-ce qui va se jouer entre les enfants ? Et ce qui peut sembler idyllique, gentil, de une cohabitation où tout le monde va s'entraider, jouer ensemble, éventuellement quelques bagarres parce que ça, on les imagine tout de même, peut vite se transformer en foire d'emploi. Il vient se surajouter aussi, je pense, messieurs, dames, vous parlez éventuellement d'enfants porteurs de handicap. Donc ça... Oui, handicap. Je veux dire, sur le papier, c'est démesuré. Au départ, nous, notre projet, c'est un, mais si jamais il y avait un frère ou une soeur, on ne vous laisse surtout pas. Regardez, moi, je vous invite, vous voyez tout ça, à aller voir le psychologue, vous allez avancer encore une fois, réfléchissez, ça mérite de cheminer, vous voyez ? C'est un projet humanitaire dont ils n'ont pas mesuré les conséquences sur, je veux dire, sur leur famille, sur leurs enfants et où ils n'en sont pas conscients. Ils ne sont pas encore pensables aujourd'hui. On sait par expérience que là, pour le coup, on est vraiment dans des situations à haut risque. La filiation adoptive n'est pas comme la filiation biologique. C'est deux filiations, pour moi, qui sont tout à fait différentes mais qui ont leur importance, qui ont leur lettre de noblesse aussi bien l'une que l'autre. Simplement, il ne faut pas se dire que j'adopte, mais ça sera comme un enfant biologique, ça sera la même chose, on refera la même chose. Non, ce sont des enfants qui ont des particularités différentes. Vous avez souhaité être là aujourd'hui à cette commission. Est-ce que le travail réalisé par les personnes qui vous ont rencontré correspond bien aux échanges que vous avez eus ? Les échanges, oui, ça s'est, je dirais, bien passé. Oui, dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble, oui. à part, je dirais, le temps. Le temps, parce que j'ai trouvé ça très long. Et franchement, pour des futurs parents qui attendent, c'est vrai que c'est très long. Voilà. Alors, je vais y aller avec caution puisque je vais donc aborder l'âge. Bon. Vous avez fait le choix donc d'un projet d'accueil d'un enfant entre 0 et 6 ans. Bon, ça s'avère que c'est possible pour vous ou ça va être plus difficile. Je pense que ça va être difficile vu mon âge en moi, surtout. Voilà. Mais moi, je veux tout faire, c'est tout. Je suppose que, bon, vous avez fait ce choix parce que pour vous, vous êtes imaginé maman jusqu'à quel âge d'un enfant. Et moi, si vous savez, c'est parce qu'on a eu ce problème de stérilité. Autrement, moi, personnellement, même si j'avais pu avoir un enfant biologique à 46 ans, je l'aurais fait. Voilà. Je sens que c'est... Ça vous prend, hein ? Oui, mais c'est très, encore. Mais c'est normal. Je crois qu'on ne peut pas parler d'un projet de cet ordre-là sans qu'il y ait des mouvements affectifs, d'émotions. Et c'est d'ailleurs important de voir que vous êtes à deux dans ce projet. messieurs. Voilà, je vous en prie. Effectivement, l'adoption, il est quand même portée sur deux histoires douloureuses. Il y a l'abandon de l'enfant, mais par rapport au couple, il y a quand même le fait qu'ils doivent adopter parce qu'ils n'ont pas pu concevoir ensemble leur enfant et porter cet enfant. Il y a vraiment deux souffrances qui sont à l'origine de ce parcours et ça n'est pas facile. Oui, vraiment, ça n'est pas facile. Et c'est de la souffrance, c'est vrai, c'est le mot. Allez. Deux souffrances qui se rencontrent. Oui, effectivement. Moi, j'avais envie qu'on s'occupe de moi. En fait, c'était tout simple. J'avais juste envie qu'on s'occupe de moi, qu'on prenne soin de moi, qu'on fasse attention à moi et en fait, le sentiment que j'avais, c'est que c'est un adulte qui vous demande exactement la même chose. Effectivement, j'ai réalisé il y a très peu de temps qu'eux aussi avaient dû ou auraient dû, enfin, je ne sais pas, faire le deuil de l'enfant qu'il n'avait pas pu avoir. Et je ne m'étais jamais imaginée en place de cet enfant. Vous l'êtes bien quand même ? Oui. Délivrer un agrément est lourd de conséquences. Au Conseil général du Nord, 85% des parents qui le demandent l'obtiennent. Dans d'autres départements, c'est 100% des parents qui ont le permis d'adopter. L'agrément. Ce permis leur donne le droit de devenir parents, mais ne garantit en aucun cas qu'ils trouveront un enfant à adopter. Le docteur Choulot, chef de service de pédiatrie à Pau, est l'un des pionniers de l'adoption en France. Il y a 20 ans, ce père adoptif de 3 enfants lève le voile sur les difficultés de l'adoption en créant la première consultation adoption à l'hôpital. Depuis, il en existe une quinzaine sur le territoire. Ce soir, il s'adresse à des professionnels de l'adoption et à des parents en attente d'enfants. Le thème de sa conférence, les risques de l'adoption. Je suis à la fois heureux d'être parmi vous ce soir et je suis un peu peiné et je suis même très peiné parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui vont partir tristes après cette conférence. Je m'en excuse, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif est de vous informer sur l'adoption et comme je veux être le plus vrai possible, je vais vous dire des choses que certains d'entre vous vont avoir du mal à entendre. j'en suis désolé, mais je n'ai pas d'autre choix, je serai vrai. L'adoption est là d'abord pour trouver des parents pour un enfant. Si bien entendu, ça fait votre bonheur en plus, c'est absolument indispensable. Mais on n'est pas là pour fournir un enfant à des parents. Quand on parle d'adoption, on est là pour fournir des parents à un enfant qui n'en a pas parce que c'est un droit fondamental de l'enfant d'avoir des parents. Par contre, et j'en suis désolé, il n'y a pas de droit à avoir un enfant. Grosso modo, et c'est de plus en plus vrai, moins de la moitié des gens qui ont un agrément seront parents adoptifs. Moins de la moitié. Il y a beaucoup plus de candidats à l'adoption que d'enfants adoptables. Il y a plein d'enfants malheureux, on est d'accord, mais ils ne sont pas adoptables. Donc ne confondons pas enfants malheureux et enfants adoptables. Si on veut faire que les enfants soient moins malheureux dans le monde, bien entendu, ce n'est pas l'adoption qui va résoudre les problèmes du malheur des enfants. Le couple idéal, ce n'est pas moi qui ai dit idéal, idéal aux yeux des gens qui proposent l'enfant. C'est le couple homme-femme marié de moins de 35 ans. Voilà. Ça, c'est le couple idéal. Celui-là, il est sûr d'adopter. Sûr, 100%. Par contre, la femme seule, le couple homosexuel, le couple de 50 ans, il a de très, très fortes chances de ne pas adopter, soyons clairs. mais le risque, c'est qu'on va leur proposer à ces gens-là, dans la mesure où on est dans une pénurie, vous avez bien vu, on va leur proposer soit un enfant dont les jeunes couples ne veulent pas parce que trop grands, parce que malades, ou on va leur proposer un enfant plus jeune dans un pays mafieux. Donc, ils n'auront que deux choix, soit renoncer au projet, soit adopter dans un pays mafieux. il est scandaleux qu'en France, dans certains départements, on n'avertisse pas les gens de tous ces risques. Il est scandaleux qu'on donne l'agrément à tout le monde. Il est scandaleux qu'il n'y ait pas de limite d'âge. On peut avoir 70 ans et avoir un agrément. Je trouve que je suis plutôt mieux que la dernière fois parce que personne n'a encore hurlé contre ce que je disais. La dernière fois, les gens avaient hurlé, mais ça va peut-être venir. Oui, je pense. Oui, 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 mais je suis prêt à assumer. Je suis extrêmement confronté à des échecs d'adoption et je me dis qu'un certain nombre de ces échecs auraient peut-être pu être évités si on avait plus parlé des risques avant. L'enfant rêvé ne sera peut-être pas là et ne sera peut-être pas comme il est rêvé. Mais c'est bien de rêver, mais parfois, il faut que les rêves aussi rejoignent la réalité. Après de longues années d'attente, vient la rencontre avec l'enfant rêvé, celui qui va venir bouleverser leur vie. C'est le choc du face-à-face. L'enfant tant idéalisé devient réel. Un moment de vie unique, porteur de sentiments aussi divers qu'inattendus. Il y a eu la première rencontre. Déjà, c'était des étrangers pour moi. J'ai souvenir de personnes qui manifestaient de l'émotion et qui me foutaient la trouille. J'ai reconnu ma maman, enfin, ma mère, celle qui allait devenir finalement ma maman. Et là, d'avoir finalement toute une attention pour moi, quelqu'un que je sais qui m'aimait, qui me voulait, qui me désirait, c'était magnifique. C'est de cet instant-là que naissent les premiers liens de leur histoire d'amour. Une grève délicate entre l'enfant d'ailleurs et son parent qui ne l'a pas mise au monde. Chaque année, 3000 enfants viennent de l'étranger pour être adoptés en France. De plus en plus d'enfants grands et de fratries qui débarquent avec leur passé. Déracinés, ils vont devoir s'adapter à une autre culture. Ce n'est plus la même langue, la même nourriture, la même couleur de peau. Comment les aider à grandir dans cette nouvelle vie tout en respectant leur histoire ? Un défi que leurs parents adoptifs vont devoir relever. Le premier souvenir, je me rappelle, j'étais dans l'avion et j'ai vu un lever de soleil. Addis Ababa, Mayenne, c'est génial la Mayenne. J'aime bien. C'est sympa, il y a des chevaux et tout. et puis on est arrivés là et il faisait beau. Il y avait du soleil. C'était l'été. Je me souviens que je chantais des chansons en coréen dans la voiture. Je manifestais, en fait, dans une espèce d'excitation comme ça, de montrer une certaine joie de vivre, enfin, des choses comme ça. Je parlais souvent de ma vie, du Népal surtout, comme un discréer. C'était comme si c'était une question de survie. Comme si j'avais peur d'oublier d'où je venais, d'où... Oui, c'est comme si j'avais peur d'oublier mon passé. Voilà. J'avais une chambre pour moi tout seul, un lit pour moi tout seul, alors que j'avais l'habitude de dormir avec plein de gens ou pour en avoir du tout. Donc, du coup, ben... Oui, c'était un changement, quoi. J'ai commencé, en fait, à voir les choses, quoi, à voir que tout avait changé et que j'étais parti pour un nouveau départ, finalement. Il y avait quelque chose du non-retour, quoi. Donc, il fallait que ça fonctionne, il fallait se faire apprécier, il fallait... Il fallait se faire aimer, tout simplement, et que c'était... Je pense qu'inconsciemment, il y avait quelque chose de l'ordre de l'obligation qui se faisait, en fait, de mon côté. En France, les difficultés de l'adoption ne sont plus un tabou pour les professionnels de l'enfance. Il y a 20 ans, la première consultation adoption ouvre à l'hôpital de Pau. Depuis, elle ne désemplit pas. La salle d'attente du service de pédiatrie prend des allures de crèche internationale. Colombiens, Brésiliens, Éthiopiens, à peine débarqués de l'avion, les parents et leurs enfants viennent consulter le médecin des adoptés. Tu vas aller voir M. Choulot ? La belle, on la garde dans les bras, on écoute le petit cœur. Regarde, tu vois le petit cœur avec le téléphone ? Regarde, tu sais téléphoner, toi. En 20 ans de pratique, le docteur Choulot a beaucoup appris sur l'adoption. Il peut déceler des maladies et certains des traumatismes de ses enfants qui varient en fonction de leur pays d'origine. je vais prendre des magnifiques cours de poids. Faux-antillaises, du coup. Vous allez au point pour les nattes, là. Bonjour. Bonjour les grandes filles. Bonjour la dame. Bonjour le docteur. Bonjour. Vous connaissez des choses de leur histoire, de ce qui les a amenés à être... C'est le décès de leurs parents, c'est quoi ? Oui, le décès du papa et la maman qui est gravement malade. Très bien. Elles étaient à l'orphelinat depuis longtemps, vous savez ça ? Depuis janvier. Début d'année. C'est tout récent. C'est tout récent. D'accord. Alors, on peut le dire tout de suite, la cause essentielle de l'abandon en Éthiopie, c'est pas un abandon, c'est le fait d'être orphelin. C'est-à-dire que c'est des enfants dont les parents sont décédés ou très malades, mais ce sont des enfants certes orphelins, certes dans un milieu très pauvre, mais des enfants surtout qui ont été aimés. Oui, tout à fait. C'est des enfants qui ont été aimés et ça, c'est absolument fondamental. C'est absolument fondamental et moi, dans mon expérience, les enfants d'origine éthiopienne vont bien, psychiquement. Et que ça, eh bien, c'est des enfants qui s'adaptent beaucoup mieux et c'est des enfants qui s'attachent à leurs nouveaux parents. Bon, je voudrais faire un petit commentaire pour Lisa sur son âge. Dans beaucoup de pays, les pauvres sont encore plus pauvres parce qu'ils n'ont pas d'état civil. On leur donne pas de date de naissance. et que soit parce qu'on se trompe, soit parce qu'on a envie de favoriser les chances d'adoption d'un enfant un peu grand, il y a une fâcheuse tendance très répandue en Éthiopie de rajeunir les enfants les plus grands. Donc, elle a pas 7 ans et 5 mois. Elle a au moins un an de plus. Au moins. Bon. c'est la cause de l'immense majorité des soi-disant pubertés précoces et de petites filles adoptées. Et donc, elles ont, mettons, si elle démarre des seins à 9 ans, elle en aura en fait 10 et demi, ce sera complètement normal et c'est pas une puberté précoce. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé à avoir des formes et effectivement, là, ça a été très très douloureux. Je me sentais vraiment pas prête d'avoir des seins à 9 ans, d'être formée, d'avoir mes règles à 10 ans. Du coup, j'essaie de me cacher. C'était ambiguë à ce moment-là parce qu'en même temps, je voulais me cacher par des t-shirts et en même temps, je voulais me montrer que j'assumais. En fait, c'était vraiment très très ambivalent dans mon comportement. Du coup, je me suis sentie différente des autres. Et c'est peut-être un peu ridicule de dire, mais du coup, je regardais, comme je savais que j'étais sûrement plus âgée, je regardais les autres personnes de ma classe comme si c'était des petits, des bébés encore. qui sont vaccinés comme sur un carnet de santé français. Pour moi, si vous voulez, la Colombie, c'est pour moi le haut du haut de la qualité et de l'honnêteté parce qu'il n'y a pas de transfert d'argent, parce que c'est des adoptions parfaitement honnêtes, parce que les dossiers médicaux et les dossiers sociaux sont parfaitement vrais, parfaitement francs. Donc ça, c'est le très bon côté de l'adoption aux Colombies. Vous savez un peu des choses de leur histoire ? Oui, on sait tout. Ils ont des histoires, ils sont frères et sœurs, mais ils ont des histoires très différentes parce qu'il en a, elle a été abandonnée même avant la naissance. A 8 mois de grossesse, sa maman a dit qu'elle voulait l'abandonner. Donc lui, par contre, avec un an et demi avec elle, donc avec un milieu très malsain, au milieu de l'alcool, de la drogue. C'est souvent le cas maintenant, on prend des adoptions en Colombie. Beaucoup d'enfants adoptés en Colombie appartiennent à la catégorie de ce que j'appelle ces enfants qui ont beaucoup souffert. Maltraitance, famille violente, famille compliquée. Quand je lui dis quelque chose, non. Et lui, il jette, il se tape lui-même. Il fait des... Il fait des... Il se fait de mal lui-même. Quand je lui interdis quelque chose, pour lui, il ne l'accepte pas. Il y a vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, et particulièrement pour les adoptions en Colombie, c'est sur l'absence de toute violence dans l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut essayer de vous abstenir de toute fessée, de toute gifle, de tout cri. Et on va tout faire, on va tout faire justement pour que la greffe prenne. Après la rencontre, vient le temps de tisser les premiers liens. Au fil des jours, enfants et parents doivent s'ajuster, s'accorder les uns aux autres. Un moment de séduction réciproque. Un moment où l'enfant essaie de se fondre dans l'univers de ses nouveaux parents. Une phase décisive dans la filiation adoptive, où chacun cherche sa place. Oui, l'enfance, oui. Sage, heureuse, structurée, structurant. Enfin, j'avais une vie paisible. J'étais très entourée par ma famille, par les amis. Donc, tout se passait bien, j'avais pas conscience qu'il y avait une autre dimension à ma vie. C'était peut-être un déni, mais j'ai... Enfin, je... Pour moi, j'étais née dans le ventre de ma mère. Et c'est vrai que pour une enfant de... De... Je sais pas, une enfance, j'y pensais pas. C'était... Pour moi, j'étais comme tout le monde. Mais voilà. Oui, moi, je... Quand je suis arrivé, j'ai vraiment le souvenir de... En tout cas, d'essayer de les aimer, quoi. Il y avait... D'essayer de les aimer comme de nouveaux parents. Après, ça s'est pas passé comme ça. Mais j'ai vraiment le... En tout cas, l'intention y était, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que ce côté caméléon suradapté d'une certaine manière pour être sûr de rentrer dans la case et être sûr de pas faire de vagues et de pas être abandonné à nouveau derrière, oui, je pense que je correspondais à ce schéma-là. Le fait d'être adopté à 7 ans, ou quasiment 7 ans, c'est... C'est... C'est pour les parents qui adoptent... Avoir affaire un peu plus à... À l'autre avec son histoire et un pan de sa vie. Mais je dirais que cette remarque-là, en tout cas, pour moi, elle vaut tout autant pour un enfant nourrisson. Parce qu'il aura... Il aura pas les souvenirs du vécu, mais je dirais qu'il... Il sera face, finalement, aux mêmes questions en grandissant. Et d'où je viens, qui sont mes parents, comment j'en suis arrivé là, voilà. L'amour, le désir, ne suffisent pas toujours à faire face à l'arrivée d'un enfant avec son histoire. Un constat que fait désormais l'ensemble du corps médical. Depuis une dizaine d'années, les consultations spécialisées dans l'adoption se multiplient. En janvier 2010, à l'hôpital Saint-Anne, le docteur Pérouz de Monclos a créé une consultation psychologique pour aider les parents et leurs enfants adoptifs à s'accorder. Sa première consultation, Anne Maty, une mère adoptive qu'elle suit depuis six mois, depuis son retour du Mali avec son fils Johan. J'ai vu cette dame en boubou arriver avec un enfant dans les bras. Elle est arrivée comme ça et elle s'est approchée de moi et elle me l'a présentée. J'ai vu son visage et il était en train de dormir, il était magnifique. et je n'ai même pas pu le toucher. Enfin, je me suis dit, mais c'était comme un bijou. On ne pouvait même pas le toucher. Mais c'est vrai que quand j'ai vu mon bébé, j'ai vu aussi une jeune femme. Le visage de mon bébé, à travers le visage de mon bébé, il y avait comme le visage d'une femme. Et j'ai toujours imaginé sa maman de naissance très jeune, une jeune fille. Et donc, j'ai eu l'impression d'adopter deux enfants. Et donc, c'est vrai que... Dans ce que vous dites, vous reprenez, je dirais, des thématiques qui sont fréquentes dans votre situation. C'est-à-dire un petit peu que cet enfant est un don et que vous vous sentez quelque part, quelquefois un peu en dette vis-à-vis de la mère de naissance. Je pense qu'il me faut encore du temps pour... Pour... Pour me dire que je suis maman. En fait, maintenant, je peux dire que c'est mon bébé. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Et maintenant, je trouve qu'il... Là, je vois, il me regarde un peu plus. On reste longtemps en train de se regarder. Et puis... Je pense que Johan était un petit peu inquiet. Et là, on a l'impression qu'il peut enfin commencer à se poser. Ça veut dire qu'il est rassuré, qu'il a compris qu'il pouvait vous faire confiance, que vous étiez, je dirais, la personne auprès de qui il peut se réfugier quand il y a un souci. Et puis, regardez tranquillement ce qu'il vient de faire à l'instant. Et là, il vous regarde encore. J'adore ça. Et après, on fait un peu le guignol. Parce qu'on est bien. Oui. Vous avez dans l'adoption les mêmes phénomènes qui se passent pour une mère biologique qui, tout d'un coup, au moment de l'accouchement, se trouve face à son enfant, à son bébé réel. Et il y a forcément, je dirais, presque le traumatisme de la confrontation à la réalité. Et je crois que la rencontre entre la mère ou les parents et leur enfant adopté peut être quasiment presque à la fois une grande joie, mais faire l'effet presque d'un trauma dans sa soudaineté, dans le fait que l'enfant réel, tout d'un coup, leur apparaît, alors qu'ils avaient fait tout un travail, de construction d'un enfant imaginaire. Au fur et à mesure que l'enfant adopté grandit, il sort de son cocon familial pour affronter les regards extérieurs. À l'école, avec les amis, dans la rue, des regards qui l'obligent à prendre conscience de sa différence. moi, les choses pour lesquelles j'ai souffert, c'est pas dans ma famille, finalement. C'est plus dans le regard des autres et dans ce qui m'entourait. en primaire, en CP, j'étais dans une classe avec une institutrice très difficile avec moi, très dure, quoi. Elle se comportait avec moi comme avec les autres enfants. Donc, c'est que je vous ai les mêmes de voir qu'eux, alors que je ne comprenais pas du tout la langue. Il y a un moment où le fait d'être dans un environnement où on est différent fait qu'on vous le renvoie, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du... Je ne sais pas si on va faire des courses avec sa mère, on vous renvoie, que vous êtes physiquement différents et que... Comment est-ce possible que cette femme blonde aux yeux bleus puisse être votre mère ? Enfin, voilà. Il arrive aussi que le monde extérieur soit un révélateur des difficultés de certains de ses enfants. C'est en maternelle que les troubles du comportement de Dimitri ont été repérés. Adopté à l'âge de 3 ans, Dimitri a connu l'abandon, l'orphelinat, le déracinement, des ruptures successives qui ont pour conséquence une peur panique de s'attacher. Des problèmes d'attachement que connaissent beaucoup d'enfants adoptés tardivement. On était chez mes parents pendant quelques jours pour que ça s'est bien passé et ça s'est mal passé en même temps. Il y a eu des moments où il s'est montré assez agité. Il y a toujours du mal à accepter les règles qu'on essaye de lui donner. Et donc, on est toujours dans les mêmes soucis de crise de colère qui sont moins fréquentes que par le passé, mais qui existent encore toujours et qui nous inquiètent quelque peu. Quand votre enfant réagit comme ça, de manière violente, face à une frustration ou fait une crise, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Un sentiment d'impuissance, le fait de ne pas réussir à l'aider et donc avoir un sentiment de culpabilité, de se dire on n'est pas le bon parent. Ce qu'on n'avait pas du tout compris au départ que c'était de la souffrance de la part de cet enfant qu'il exprimait à travers l'agressivité et il nous aime. On n'a aucun doute sur son amour. On parle d'adoption comme le parcours du combattant pour les papiers, pour l'administratif, mais on ne pense pas à la post-adoption. C'est vrai qu'on idéalise l'enfant qui arrive parce qu'on l'a tellement attendu, on l'a tellement souhaité que c'est une idéalisation totale. Et l'enfant qui arrive n'est pas du tout l'enfant idéalisé et rêvé. Ces enfants ont des comportements quelquefois de rejet. D'abord, ces enfants n'ont pas connu une attention affective aussi soutenue que celle qu'ils ont avec leurs parents adoptifs et ils vivent cette attention extrême d'un parent adoptant qui a été très en attente pendant des années de cet enfant comme quelque chose de dangereux, d'inhabituel et d'intrusif alors que ce sont des enfants qui ont été obligés de se débrouiller tout seuls. Il n'est pas facile d'adopter un enfant avec son histoire comme il n'est pas toujours facile d'adopter ses nouveaux parents. Pour David, il a fallu du temps pour que la grève prenne. De 7 à 11 ans, j'ai vécu pleinement avec eux et c'était difficile de laisser 4 années-là. Je crois que, entre autres, ma mère attendait un fils aimant et je crois que je... Je crois que je ne lui donnais pas satisfaction à ce niveau-là et qu'en retour, elle me faisait un peu payer le fait d'être sur une certaine réserve et donc je suis allé dans un internait spécialisé quand j'avais 11 ans. Ce qui était important, c'est que j'ai un nouvel environnement dans lequel je puisse, j'irais un peu plus exister et je l'ai vécu plus comme... comme une délivrance, presque. David va vivre toute son adolescence en pension, loin de ses parents adoptifs. Les années passent et vient l'adolescence. Le corps change et les questions se font de plus en plus pressantes. L'adolescent adopté est tenté par la blessure de son abandon qui ressurgit brutalement. C'est la fin du mirage. Il réalise que ses parents adoptifs ne seront jamais ses parents biologiques. Quand je suis rentrée à l'adolescence, je commençais vraiment à me poser des questions. Et je me disais, vu que je grossissais un peu, je me disais est-ce que c'est génétique ? Est-ce que ma mère a les mêmes rondeurs que moi ? Enfin, c'est vrai que j'essayais vraiment de trouver des réponses mais bon, je ne pouvais pas pas tellement en avoir. Je me suis rendue compte plus tard que c'était très difficile d'avoir grandi sans un miroir génétique. À plus forte raison en étant blanche puisque je me suis donné l'illusion d'être française. C'est très difficile parce que, comme j'ai vu un témoignage quelque part un jour, la personne disait oui, vous êtes mes parents mais nous n'avons pas les mêmes ancêtres. Et j'ai trouvé ça très beau parce que c'est vraiment ça. On n'a pas les mêmes ancêtres et mon visage et mon être crie, hurle vraiment l'appartenance à une autre ligne génétique. Je pense que si j'ai fait une grosse crie d'adolescence, c'est un ensemble de tout. Donc il y a eu mon passé qui a été douloureux, le fait d'avoir été maltraité, le fait d'avoir changé de pays, le fait de rentrer à l'école et du coup qu'on me pose sans arrêt la même question parce que mes parents ne me ressemblaient pas. J'ai complètement perdu mes repères, je ne savais plus où j'en étais, je ne savais plus ce que je voulais et pour moi, dans ce cas-là, c'était quand je me disais que je me laissais aller, c'est que malheureusement, j'avais l'intention de partir, de ne plus être sur terre. Le CHIP, service de pédopsychiatrie. Dans ce service, 12 jeunes qui souffrent de pathologies aiguës, psychoses, dépressions, troubles du comportement. Souvent violents, ils sont hospitalisés pour se protéger d'eux-mêmes et protéger leur entourage. Sur 12 patients, il y a toujours au moins un enfant adopté. tous ces adolescents qui arrivent parfois en urgence, 4 à 10 % sont des jeunes qui ont été adoptés. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'ils sont surreprésentés par rapport à leur classe d'âge et que quand on a été adopté, il y a un risque d'avoir des difficultés psychiques qui justifient une hospitalisation entre 10 et 20 fois plus que pour un adolescent tout venant. Clara est bonne élève jusqu'en classe de 6e, jusqu'au décès de son père adoptif. Un choc brutal qui la plonge dans la dépression. Depuis un an et demi, elle est hospitalisée en psychiatrie, sous traitement. Des fois, je ne suis pas bien alors pour faire passer ma douleur, je ne peux pas se voir pour me couper et tout ça. Puis je fais des tentatives de suicide, tout ça. Ici, quand j'étais déjà ici, depuis que je suis ici, j'en ai déjà fait deux. Quand je vois les autres familles, 10 fois, je fais ils sont normaux et puis moi, je suis bizarre. Je ne sais pas, je... Je ne sais pas, je n'aime pas. Je me sens différente. Pas comme les autres, quoi. Je ne sais pas... Je suis bien... Je ne sais pas comment expliquer, mais ça fait bizarre de savoir qu'elle était adoptée. Quand je l'ai su, ça m'a fait bizarre. En tout cas, moi, si j'avais un enfant, je ne le laisserais pas tomber, quoi. Après ce que j'ai vécu... Clara fait partie de ces orphelins roumains que le monde a découvert dans les années 90. 100 000 enfants livrés à eux-mêmes dans les institutions d'Etat. Difficile de croire au paradis familial lorsqu'on a été nourri pendant des mois à travers les barreaux d'un liquage. Obligée de se balancer pour se sentir exister. Les 15 premiers mois de la vie de Clara. Un passé douloureux qu'elle aborde pour la première fois avec son psychiatre et sa mère adoptive. Bon, on fait le point par rapport à comment tu vas aujourd'hui. Tu te sens bien, aujourd'hui ? Oui. Mieux qu'hier ? Oui. Hier, tu as beaucoup dormi. Oui. Puis tu avais un peu mal partout. Oui. Comme souvent. Mal partout, comme souvent, je dis. Oui. Hein ? C'est ce qu'on se disait il n'y a pas très longtemps, c'est que tu exprimes beaucoup tes difficultés à travers ton corps. Ça passe tout de suite dans le corps. Ben, pas forcément. Mais bon, des fois, ouais. Est-ce que, des fois, quand tu te sens très mal, tu as des images de cette première période de ta vie qui te reviennent ou des sensations ? Tu as l'impression ? Ben, des fois, j'ai des photos de toute façon quand j'étais là. J'ai pas entendu. J'ai des photos quand j'étais là-bas. Oui. Du coup, j'ai rien. Puis ça me fait penser à plein de choses. Mais les photos, si je peux m'en mettre. Alors, juste, c'était un hôpital ou un orphelinage ? Alors, pour moi, c'était un hôpital. C'était un hôpital, mais orphelinat. Il n'y avait que des enfants abandonnés dans cet hôpital. Et ça allait du bébé aux enfants de 5-6 ans. Donc... Elle était beaucoup laissée à elle-même, d'après ce que vous savez. Oui, de toute façon. Donc, il n'y avait aucun amour. Il n'y avait aucun... Aucun corps à corps. De toute façon, ça, c'est sûr. Donc, les enfants étaient dans leur lit et il n'y avait rien. Il n'y avait pas de couverture. C'était un matelas. C'était super chauffé, en pyjama. Et c'est tout. Il y avait des jouets dans une salle, mais les enfants ne jouaient pas avec. Donc, il n'y avait rien. Personne ne lui parlait, de toute façon. Donc... Quand vous avez fait connaissance, donc, toi, tu avais 17 mois, c'est ça ? Oui. Et, je ne sais pas, quelles étaient vos premières impressions quand vous avez fait connaissance ? Elle ne tendait pas les bras, elle ne souriait pas. Elle était là, regardée, impassible, quoi, je veux dire. et elle têtait son bras. Tu es restée longtemps à téter ton bras parce que tu n'avais rien d'autre pour... mais pour toi. Je me demande si, de cette période-là, tu ne gardes pas un besoin très fort de sentir ton corps plus que tout autre chose. Et que, du coup, c'est compliqué pour toi d'exprimer autrement qu'à travers ton corps. C'est-à-dire, c'est... Tu reviens à ton corps dès que tu te sens mal parce que c'est comme ça que tu as survécu au tout début parce qu'on peut imaginer que dans les conditions décrites par ta maman, pour survivre, tu devais te concentrer sur tes sensations corporelles et surtout pas essayer d'avoir des émotions ou des choses comme ça. Oui. En tant que parent adoptif, c'est sûr qu'il y a plein de choses dont on n'a pas conscience. On sait, mais on n'a pas pleinement conscience. Et moi, maintenant, quand je revois, quand on l'a adoptée, elle est devenue une autre fille, mais à part entière. C'est comme si je l'avais fait moi-même. Je veux dire, pour moi, j'apportais le bonheur à ma fille, l'amour, le bonheur, et qu'elle ne pouvait qu'être heureuse. Donc, quelque part, tout en sa chanson passée, je l'ai quand même oubliée. Et là, c'est vrai que pour les parents qui adoptent ça, c'est une chose à quand même pas oublier. Quand on reprend l'histoire des enfants qui arrivent ici, les difficultés sont anciennes. Elles préexistent déjà depuis plusieurs années, mais justement, les professionnels et parfois les familles mettent ça sur le compte de l'adoption du temps qu'il faut pour que les choses s'installent de manière sereine, etc. Et c'est négligé tous les facteurs de fragilité qui sont liés à l'abandon lui-même. C'est plus l'abandon qui fait le nid de certaines difficultés que l'adoption. J'ai la peur d'être abandonné, ça arrive que lorsque... Enfin, certaines relations affectives avec mes copines. C'est que dans ces moments-là où je sens que je perds pied, en fait. C'est vrai que je doute toujours de ma capacité à être aimée de quelqu'un ou appréciée quand c'est dans le cadre même d'amitié ou de... Oui, c'est quelque chose qui m'angoisse quand même. À savoir est-ce qu'on va m'aimer et est-ce que si on m'aime, est-ce que ça va durer dans le temps? Dès qu'on sent qu'il y a un signe qu'on peut être quitté ou que l'amitié peut prendre d'autres formes, on préfère partir avant parce que c'est trop difficile à gérer de revivre un abandon. Et ça, c'est à tous les âges. C'est à tous les âges. C'est les ados, c'est les jeunes adultes, c'est les adultes, c'est les personnes plus âgées parce qu'on reste un enfant adopté ou plus précisément un enfant abandonné. Honnêtement, mes parents, ils n'ont pas toujours tout compris parce que j'étais tellement perdue dans ce que je voulais, dans ce que j'étais, dans la souffrance, dans la colère. Ils auraient très bien pu me, en fait, me laisser tomber, en fait, m'abandonner une seconde fois. Enfin, une première fois pour eux et une seconde fois pour moi, en fait. Ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est comme un mariage, ils m'ont pris pour le meilleur et pour le pire. Parfois, la greffe ne prend pas. Trouble de l'attachement chez l'enfant, rejet du parent, l'adoption tourne à l'échec. Il y a 11 ans, Florence et son mari, déjà parent de 3 enfants biologiques, adoptent un enfant grand. Ils l'abandonnent 5 ans plus tard. Un lourd secret pour cette famille qui a décidé de sortir du silence. une adoption, c'est définitif. On ne revient pas dessus, normalement. Jusqu'au jour où ça devient complètement insupportable et là, qu'est-ce qu'on fait ? On se... On se flingue. On fait quoi ? pour que ça s'arrête, pour que ce soit supportable, pour que la vie redevienne vie. Jonathan est né en France. Il a un an quand sa mère biologique est emportée par la maladie. Confié à l'aide sociale à l'enfance, il passe 6 années dans une famille d'accueil. son père lui rend visite de temps en temps, puis de moins en moins, jusqu'au jour où il ne vient plus. Il signe un acte d'abandon qui rend l'adoption de Jonathan possible. À l'âge de 7 ans, Jonathan rencontre pour la première fois ses nouveaux parents. C'était très émouvant parce que c'était le jour où nous avions un enfant de plus et avec la particularité de le vivre avec nos autres enfants. Toute la famille arrivait là et nous pour découvrir notre nouvel enfant et les autres, nos trois enfants pour découvrir leur frère. Je ne parlais pas trop parce que j'étais un peu impressionné, normal. Mais on a essayé de me parler tout à ce moment tranquillement et j'avais tellement de trucs à découvrir que je regardais un peu les lieux, le temps de connaître un peu mes frères et soeurs, de retenir leurs prénoms, de retenir... C'est aussi eux qui m'ont mis entre guillemets à l'aise pour que je puisse rentrer quand même dans leur famille tout doucement sans non plus que ça me bloque. Ils riaient, ils sautaient, ils jouaient au sable avec ses frères et soeurs. Des petits signes comme ça au départ, nous nous y sommes accrochés en se disant c'est bon, il prend racine. C'est vrai que le tableau aurait été pris avec une photo à l'instant T, ça aurait fait un tableau idéal. Et peut-être que c'était trop idéal. Un an plus tard, la lune de miel des débuts cède la place aux incompréhensions. Jonathan s'isole, ses parents se braquent, le lien se fragilise. Je n'arrivais pas à le saisir comme une image qui bouge tout le temps. Et on voudrait capter des traits, comment il est vraiment et aujourd'hui, je crois que je ne sais toujours pas. Je le revois par exemple à sa table, dans sa chambre, où je lui disais je te demande d'apprendre de faire ça, c'est important et puis tu sais le faire. Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas le faire. et il le bloquait. Il me demandait beaucoup trop de mes capacités. J'avais ces temps, je ne savais pas lire ni écrire. Je veux dire, il me voulait, il me voulait beaucoup trop. C'était au quotidien une succession de petites choses fatigantes, énervantes, usantes, qui rendaient la vie difficile et qui ne favorisaient pas le lien du coup. quoi. Ok, on se met à table, tu viens. Non, non, je veux jouer. Non, non, je ne viens pas. Non, mais ça ne va pas. Si chacun n'en fait qu'à sa tête, ça ne peut pas coller. Tu reviens de l'école, ton blouson, tu ne le laisses pas par terre, tu l'accroches au moins en porte-manteau. Je n'avais pas l'impression de lui demander la lune et c'est comme si je lui demandais la lune. Ça n'acceptait pas vraiment ma vie, la vie que j'avais vécue avant. Pour eux, c'est tout de suite, il fallait que je sois comme eux, il fallait que je sois... Il fallait... Oui, comme un enfant kiné, il n'a pas de vie avant. Ça a fait que moi, de mon côté, ça m'a bloqué. Et puis de leur côté, après, je pense qu'il y avait plutôt de l'énervement que je me bloque. Il y a une tension qui s'est créée. Un jour, il a essayé de fuguer. Il est parti. J'en ai marre, je m'en vais et tout. Je l'ai rattrapé. Et je me souviens avoir quasiment pleuré devant lui en lui disant « Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je t'aime ? » Et ce jour-là, c'était toujours mon fils. Il s'était mis en tête comme quoi je ne voulais pas de leur amour. Je veux dire, il s'était focalisé sur un truc qui était pour moi complètement faux. Dans ma tête, j'avais besoin de penser, de réfléchir, j'avais besoin de me poser. Et je crois que c'est peut-être à partir de là que ça a commencé à... que la greffe n'a pas pu se faire parce que nos valeurs familiales par rapport aux valeurs de Jonathan, nous n'étions pas au même niveau, je crois. donc j'ai sûrement dû mettre trop de pression. Mais sur le coup, je ne voyais pas, je n'avais pas le sentiment de mettre trop de pression et d'être trop exigeant. Au bout de quatre années d'adoption et après une thérapie familiale, vivre ensemble devient impossible. Florence et François confient provisoirement Jonathan à l'aide sociale à l'enfance. C'était vivable pour tout le monde. Nos autres enfants reprenaient leurs marques aussi. Et puis voilà, c'était un balancement. Absence la semaine, le week-end avec nous. Un autre rythme. Et puis c'est devenu pire. De provisoire, la séparation devient définitive. Après cinq années d'adoption, ils abandonnent officiellement Jonathan. Concrètement, nous l'avons abandonné. Concrètement, nous avons signé les mêmes papiers que signe une maman à la maternité quand elle ne peut pas garder son enfant. c'est le même papier que nous avons signé sauf que lui, il avait 13 ans. Je pense que Jonathan n'était pas adoptable dans le cadre que nous lui proposions. Que nous étions trop différents. Par contre, la petite structure familiale mais sans investissement affectif était vraiment ce qui était bon pour lui. Est-ce que ça, ça aurait pu être décelé dès le début ? C'est pas à moi qu'il faut poser cette question-là. À l'âge de 13 ans, Jonathan est abandonné une seconde fois. De nouveau pupille de l'État, il quitte le foyer pour un lieu de vie de l'aide sociale à l'enfance. Claude et Pascal, un couple d'anciens instituteurs spécialisés, accompagnent Jonathan depuis son abandon. Il va falloir rigoler. Ah oui. Ce petit machin. C'était l'année où tu es arrivé. Tu as 19 ans, ça fait 5 ans. Ça va faire 5 ans, là. Et tu étais un petit garçon tout timide. Snoopy. Avec ton petit hamster. je soulageais peut-être d'arriver dans un nouveau lieu, mais d'un autre côté, c'était où est-ce que je vais, quand même. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Bien sûr. Non, mais à part ça, après, tu t'es drôlement bien habitué. ça a été assez vite, quand même. C'était le test. Puis c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'exigence par rapport à l'école. Ça te changeait de ta famille adoptive. Et maintenant, on a beaucoup de mal à le faire partir. Les jeunes qu'on a eu ici, on a eu plusieurs jeunes qui étaient en rupture d'adoption. Ils avaient besoin de faire une coupure. Parce que ça... C'était trop plaisant pour les parents. Je crois que les parents adoptifs ne sont pas non plus suffisamment aidés. à un moment donné, et sous prétexte de bien faire, ils aggravent la situation, ils détériorent la relation. Le problème de l'adoption, c'est que très souvent, on essaye de se... En tant qu'adulte, de projeter sur le gamin ce qu'on aimerait qu'il soit. Et c'est pour ça que ça marche pas. Combien d'enfants, comme Jonathan, peuvent se remettre du traumatisme d'un deuxième abandon ? En France, 10% des enfants adoptés seraient rendus à l'aide sociale à l'enfance ou renvoyés dans leur pays d'origine. Les échecs de l'adoption, un secret bien gardé. Au fur et à mesure que l'enfant adopté construit sa relation avec ses parents, qu'elle soit sereine ou conflictuelle, une question ne cesse de le hanter. D'où je viens ? Arrivés à l'âge adulte, certains décident de reconstituer le puzzle de leur histoire. Pour continuer à vivre, pour être en paix avec leur adoption, ils partent à la recherche de leurs origines. J'ai commencé à me poser la question et à faire des démarches dans ce sens-là quand j'avais plus de 30 ans. Je l'ai fait assez sur le tard. mais parce que les années d'avant, je les ai passées plus à être en paix avec moi et puis dans la relation à mes parents adoptifs. Et donc, in fine, restait toujours la question de l'abandon, du besoin d'en savoir quelque chose en étant devenu adulte, d'en savoir un peu plus sur les premières années de ma vie. On a envie de savoir quand même d'où on vient. On a envie de connaître où sont nos origines, où est-ce qu'on vivait, comment on vivait, même si on les connaît finalement, mais pour ma part, c'était plus une confirmation de ce que j'ai eu. C'était un peu... Ouais, c'était un manque. Il a vraiment fallu que je monte dans l'avion pour le Kosovo pour me rendre compte que c'était un pays accessible sur la même planète, dans le même continent en plus, parce que j'avais vraiment toujours imaginé ça comme un endroit imaginaire, rêvé, qui n'existait pas. J'avais pas d'ancrage là-dedans. Et c'est très impressionnant parce que c'est pas direct, mais bon, on peut y être en une demi-journée quand même. Et ça n'existait pas. J'étais très, très excitée, je pense, d'y aller, d'aller en Corée, alors que c'était quelque chose que je m'étais plus ou moins imaginée faire un jour. Et en même temps, ça me paraissait surréaliste, quoi. C'est... Beaucoup d'appréhension. Comment ça va être ? Comment je vais vivre les choses ? Malgré ses appréhensions, Miley s'est partie en quête de ses origines. Adopté avec son frère biologique, Thomas, ils ont quitté la Corée quand elle avait un an et lui, quatre ans et demi. on s'est pour une fois retrouvés avec des gens comme nous, physiquement, fondus dans la masse. Mais même si finalement ils me ressemblent, je me suis... je me suis sentie étrangère, quoi. En fait, on a deux vies dans une, quoi, en fait. Il y a un truc comme ça, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vis les choses. J'ai l'impression d'avoir eu deux vies. Donc, il y a eu ma vie en Corée puis il y a ma vie en France. Et en grandissant et en vieillissant, il y a la vie d'avant qui acquit à laquelle je dois faire une place, en fait. Dans cette quête, l'enfant adopté est partagé entre deux histoires, deux filiations. Comment rester fidèle à ses parents adoptifs tout en recherchant ses parents biologiques. Un conflit de loyauté que Maïlis n'a pas eu à vivre. Ses parents, Jean-Luc et Françoise, se préparent à ce voyage depuis le premier jour de l'adoption. On en a besoin, mais... On sauve des enfants adoptés, c'était une évidence pour nous qu'il y aurait cette recherche, qu'il y aurait, à un moment donné, des questions qui se poseraient sur leur identité. Donc, pour nous, ça faisait partie entre guillemets du contrat moral que de les aider à devenir adultes et devenir adultes, c'est aussi se connaître. Je pense qu'aussi bien Jean-Luc que moi, on n'a aucune inquiétude sur le fait qu'ils retrouvent ses parents biologiques de ce qui va se passer. Il y a quand même une coupure de 20, 25 ans. Donc, il n'y a pas forcément des liens qui se recréent après. Mais au moins, on voit à qui ils ressemblent, au père, à la mère, s'il y avait des frères, des sœurs, voilà, des grands-parents. Accompagner ces enfants dans la quête de leurs origines peut être douloureux pour les parents. Certains se sentent rejetés, mis à l'écart par ces enfants qu'ils n'ont pas conçus. toute ma famille a eu peur que je m'en aille vivre avec les parents que j'avais retrouvés. Je n'ai pas compris. Je ne suis pas partie au Kosovo rejeter mes parents. Je suis partie me trouver moi. Ça ne les concerne même pas, à la limite. Ils n'ont pas à se sentir attaqué ou remis en cause puisque c'est moi que ça concerne. C'est moi qui ne sais pas dans quelles terres sont mes pieds et sur quel sol je peux marcher. parce qu'il faut bien aller quelque part. Le nombre d'adoptés qui planent et qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui s'abordent tout le temps. Moi, la première, à un moment, ça fait du bien de sentir d'où on vient. Philippe, c'est David. Maëlys et Thomas ont décidé de remonter le fil de leur histoire avec Racine Coréenne, une association d'enfants adoptés. Aujourd'hui, ils vont à l'orphelinat où ils ont été abandonnés 23 ans plus tôt. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me sens tendue. J'appréhende. Est-ce que je vais avoir ce que je veux ou pas ? Et en même temps, qu'est-ce que je veux exactement ? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il va se passer quelque chose d'important. C'est un peu un moment clé, on va dire. J'ai l'impression de... manquer de souffle. Est-ce que je vais avoir des infos pour retrouver la trace de mes parents ? Tout ça. Et puis revenir à l'endroit où nous, on a été 20 ans auparavant placés. Voilà, à ce moment, j'ai peur de savoir comment je vais réagir. Est-ce que je vais être submergée par les émotions ? Et en même temps, c'est clairement ce que je veux faire et ce que j'attends depuis un moment. le Holt, le plus grand centre d'adoption de la Corée du Sud. Comme Maïlis et Thomas, 76 000 enfants transitaient par cette orphelinat pour être adoptés à l'étranger. C'est mon femme. Il n'y a rien à dire. Il y a qu'à regarder. Moi, j'avais un an, donc j'ai à peu près le même âge qu'eux. Je me dis qu'il va suivre un peu le même parcours que moi, finalement. Peut-être, à peu près. Je ne sais pas s'ils comprennent ce qui leur arrive. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller voir au Kosovo où je suis née exactement et je suis retournée et retournée et retournée et un jour, je n'en avais plus besoin. Je savais où c'était, je sais où je suis née. Maintenant, je m'en fiche. Je sais où c'est, quelle importance. Oui. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Revenir sur les traces de leur passé ne suffit pas toujours aux adoptés. Certains ressentent le besoin d'aller plus loin et cherchent à comprendre le pourquoi de leur abandon. Voilà, vous êtes prêts ? Oui. OK, donc ça, c'est votre dossier. Alors ça, c'est la page, en fait, c'est le bug brand et confidentielle de votre famille. En fait, ça ne s'est pas très bien passé. Le père buvait beaucoup, il lui avait bien joué de l'argent, comme ça. Et ça a causé pas mal de problèmes dans le couple, on va dire, à cause de ça. Et au moment où ça n'allait vraiment pas bien pour une finance, tu as eu ta soeur et à la naissance, ils ont divorcé et comme elle ne pouvait pas subvenir aux besoins, elle a décidé de vous envoyer à l'adoption. Donc comme vous pouvez le savoir, j'ai retrouvé des traces de votre père et de votre mère biologique. Voilà. Après, si vous avez une seule hésitation, ça veut dire que vous n'êtes pas prêts. Parce que vouloir les rechercher, dire qu'on les a trouvés et les rencontrés, c'est complètement différent. Donc maintenant, ce que je veux savoir, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment vous ? Voilà. Je pense qu'on a déjà n'a pas les mêmes envies. donc... Moi, j'aimerais aller voir. D'accord. Et toi ? Moi, non, je ne me sens pas prêt. Ok. J'ai pris la décision de ne pas aller chercher mon dossier, de l'ouvrir et de savoir la vérité parce que d'un côté, je me dis que cette femme qui était ma mère n'a pas pu me garder. Elle avait forcément des raisons et je me dis que si je... Enfin, j'aimerais pas qu'elle vienne dans ma vie et qu'elle me dise je suis ta mère biologique et je me dis je me vois mal arriver dans la sienne et dire je suis ta fille est-ce que tu te souviens de moi ? Tu m'as abandonnée. Vient le jour de la rencontre. Une rencontre que Thomas redoute, que Maëlie s'idéalise. Une rencontre à huis clos avec leur mère biologique qu'ils ont souhaité garder pour eux. Au moment où je la vois, je suis un peu surprise déjà et je la reconnais pas. C'est bizarre de dire ça mais je la... Je trouve pas que je lui ressemble. Je trouve pas spécialement belle. Je pense que vraiment avant de connaître, on idéalise beaucoup. Moi j'ai beaucoup idéalisé et la rencontre et la personne et voilà. Après leur mère biologique, ce sont leurs grands-parents maternels qui veulent revoir Maëlie s'est au main. Des petits-enfants qu'ils n'ont pas vu grandir. Merci d'être là et de les avoir fait grandir. de les voir émus aussi, ça m'émeut mais ce sont des étrangers. Quand ils me prennent dans leurs bras, ça me... L'émotion que j'ai, c'est juste le fait des retrouvailles et de... Mais j'ai pas d'attachement. J'ai pas de... Je peux pas être attachée à quelqu'un que je connais pas. quand elle était petite, elle était tout le temps assise, comme ça. Son visage était tout en longueur mais maintenant, tu es tellement jolie. Est-ce que je lui ressemble quand elle était jeune ? Est-ce qu'elle trouve que je lui ressemble ? Sur les photos d'elle bébé, elle me ressemblait un peu. Mais en grandissant, son nez est plus joli. Elle trouvait que je l'avais comme ça avant mais que maintenant, il s'était... Tu peux leur demander si tu peux me raconter des choses que je faisais quand j'étais petit. Si vous voulez dire qu'ils ont de... Il était vraiment très intelligent et quand je l'emmenais avec moi, il était toujours très bien élevé. Il saluait tout le monde. Tout le monde le trouvait très intelligent et encore aujourd'hui, beaucoup de gens se souviennent de lui. Dès lui que ses lèvres ressemblent à celles de sa mère. C'est toi, maman. Vous me direz, vite. Et moi ? J'en ai marre de ressemblent à personne. J'ai du mal à me sentir appartenir à quelque chose. Non, mais ils ont beaucoup plus de choses à dire sur Thomas. Mais oui, mais je sais, il était plus grand-mère. J'ai l'impression qu'il a les mêmes lèvres, il ressemble à l'oncle. Moi, j'ai l'impression que j'appartiens à rien. Moi, je vais te dire, je suis contente de s'être rencontrée à l'éluge et je suis surtout très contente que votre grand-mère, ta mère, elle ne montre pas grand-chose, effectivement, mais ta grand-mère, elle montre que vous avez compté et que vous lui avez manqué. Donc c'est plus que notre grand-mère, tu es contente qu'elle nous y retrouve. Oui, parce que je suis sûre aujourd'hui qu'il y a eu de l'affection pour vous et donc que tu as eu ton importance. Mais de notre mère, tu ne crois pas ? Ah non, elle ne le montre pas de la même manière. Elle est plus pudique, peut-être. Elle est plus pudique, voilà. Et puis peut-être qu'elle a plus de culpabilité aussi. Oui, comme c'est la mère. Bon. Et puis tu as moins de points de repère que ton frère. Tu as moins de réponse. Mais je n'ai pas moins d'importance. Non, tu n'as pas moins d'importance, ma puce. Tu n'as pas moins d'importance. Allez. Tu avais de l'importance pour cette heure. Allez, pleure-moi. Pleure-moi. Lâche-moi. 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 Je ne sais pas. Mais dis-leur ce que tu veux. Lâche-moi. Mais, non, mais bon. Moi, je veux bien leur dire, mais comme tu m'as dit tout à l'heure, tu n'es pas sûr qu'ils comprennent, tu vois. Moi, j'en ai souffert, par exemple, il y a des conséquences quand même, tu vois. Moi, je me sens, je me suis sentie abandonnée, pas importante et voilà. Et voilà. Mais, 하고 싶은 얘기가 있는데요. 자신감. 자신감. 없거든요. 그래서, 왜냐하면, 이유가 있어요. 사랑을 못 받아서 자신감 없다고요. Ça me est mal à l'aise, non? Parce qu'ils me regardent, mais ils sont mal à l'aise, de savoir ça. Tu leur as dit ce que je ressentais, mais j'ai l'impression que ça les met mal à l'aise, quoi, non? bon courage, John Wong, pour ta recherche de travail. Changement de suite, alors, il espère que tu vas trouver un bon travail, etc. et que toi, tu fasses ce que tu as envie de faire, que si tu avais un magasin à toi, peut-être, de cosmétiques, de cosmétiques, ça serait, parce que, là, un bon, un bon, un bon, un bon, c'est dur, d'être incompris, je trouve. Entre l'imaginaire et la réalité, des fois, il y a un fossé, quoi. Mais je ne regrette pas du tout d'y être allée. J'ai pu m'identifier physiquement, au moins, c'est quand même quelque chose qui est important. la famille biologique, elle a été présente, elle a été absente, elle est de nouveau présente et il faut lui trouver une place avec aussi toutes les attentes des parents biologiques qui retrouvent leur enfant. C'est-à-dire, pour eux, c'est dans la continuité aussi, ils ont envie pour leur manifeste de l'émotion et là, on se retrouve de nouveau à être obligés de trouver une place de réamorcer un lien ou de réinventer un lien avec eux, en fait. On n'est pas reconnaissant vers ses parents. Enfin, je ne pense pas qu'un enfant biologique dirait « je suis reconnaissant vers mes parents ». Enfin, moi, je me considère un peu comme leur enfant biologique et je me considère comme leur enfant à part entière. Mais j'ai beaucoup de respect pour eux pour ce qu'ils ont fait, pour la façon dont ils le font avec l'art et la manière. Ils ont tout fait pour que je sois épanoui. Aujourd'hui, je ne suis pas remise, mais je me régénère et je vais mieux de mieux en mieux. Donc, je dirais... Ouais, qu'on se nourrit et on se construit grâce à son parcours et que le parcours sera très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501